Bonjour à tous. C'est une belle visite que vous me faites ce matin, dans le bureau évidemment, qui est le mien depuis déjà 16 ans. C'est une petite capsule que nous voulions vous envoyer aujourd'hui et qui coïncide avec l'exercice que nous entreprenons de faire la refonte du plan d'urbanisme. Alors, lorsque nous avons adopté le plan de développement durable en septembre 2012, nous avons indiqué que le présent plan de développement durable, c'est une nouvelle étape dans le processus en évolution qui est le développement de notre ville et non pas une conclusion. Alors, c'est bien dit dans le texte du développement durable. Donc, à l'intérieur même de ce plan de développement durable, nous avions aussi annoncé que la ville allait revoir le plan d'urbanisme à la lumière de l'exercice Pense-la-Ville et également allait revoir aussi la réglementation qui entoure le plan d'urbanisme. Donc, il était de la volonté des élus d'associer tous les citoyens et le milieu, le milieu des affaires, le milieu corporatif, à cet exercice de réflexion. C'est ainsi que nous vous avons fait parvenir par voie électronique une invitation à vous inscrire à une rencontre le 22 novembre prochain dans le cadre justement d'une consultation informelle pour débuter l'exercice. À ce jour, 144 personnes se sont inscrites pour participer à cette journée de réflexion. Je vous en remercie et je pense que ça témoigne de votre intérêt, de votre dynamisme à vous les citoyens. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire ou ne peuvent pas être présents à ce moment-là. Donc, sur le site internet de la ville, sous l'onglet qui nous permet justement de s'inscrire à l'exercice, vous pourrez retrouver le cahier du participant. Alors, ce cahier, évidemment, il est envoyé aux 144 personnes inscrites, mais pour ceux et celles qui souhaiteraient, vous pouvez y inscrire vos préoccupations et nous faire parvenir vos notes, ce cahier, en fait, rempli, pour le 21 novembre prochain. Et nous allons, à toute fin pratique, utiliser aussi vos commentaires dans cet exercice que nous faisons encore une fois, de solliciter les citoyens, d'aller chercher, de collectionner, si vous voulez, votre point de vue, votre vision sur le développement de votre ville. Et également, et c'est très important de le dire, nous voulons aussi identifier les grands enjeux, les enjeux pour les 15 prochaines années, les enjeux qui touchent à l'urbanisation de notre territoire. Et évidemment, comme nous avons adopté ce plan de développement durable, ces enjeux-là vont être évidemment regardés, mais toujours avec les trois volets du développement durable. Quels sont les impacts du développement sur le volet, évidemment, de notre environnement? Alors, comment habitons-nous notre paysage ici à Bromont? Sur le volet également de la vie sociale à Bromont, et également sur l'impact économique de nos décisions en matière d'urbanisation, qui est certainement aussi très, très important pour partager de façon équitable les charges pour nos citoyens. Alors, je vous invite, je vous invite grandement à suivre l'évolution de toute cette refonte, et je vous remercie à l'avance de la contribution que vous allez y faire pour le 22 novembre prochain. Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans le bureau, ici même à l'Hôtel de Ville. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...